Restaurée en 1995 à l'occasion du centenaire de la mort du savant, la maison Pasteur a besoin de bien plus qu'un simple coup de peinture sur les volets et les rampes de balcon. Des travaux d'envergure doivent être réalisés en particulier sur les murets le long de la cuisance de cette ancienne tannerie et sur la façade côté jardin exposée pleine ouest et endommagée par les intempéries. Toute la structure bois qui n'est pas protégée, vous l'avez vu, a vraiment beaucoup souffert. La regarder un peu ici, on voit vraiment qu'il y a une atteinte sur les structures en bois et qu'il est temps vraiment de faire quelque chose, de faire un diagnostic, de consolider. La restauration sera aussi intérieure. Accessibilité, cheminement, ouverture au public de nouvelles salles. L'appel aux dons lancé sur internet par la Fondation du patrimoine pour la financer est salué par les défenseurs des lieux. La protection du patrimoine, je crois qu'aujourd'hui, passe aussi par le partenariat public-privé. Et l'appel aux dons, le mécénat, c'est tout un chacun qui peut aussi apporter quelque chose pour sauvegarder ce patrimoine. Et la maison en a besoin. Une maison propriété de l'Académie des sciences qui veut en faire le lieu phare des festivités prévues en 2022 pour le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Il faut que la fête soit belle. Je pense qu'on va y arriver et je suis assez optimiste sur le fait que les Français aient envie d'aider des gens un peu de bonne volonté comme nous qui souhaitons vraiment participer, disons, au patrimoine de la France mais aussi à la valeur de la France internationalement, au point de vue recherche, au point de vue santé. Suite à l'appel à maîtrise d'ouvrage lancé cet automne, un architecte doit être désigné dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !